hey 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge et commence très bien un peu comme il avait fini la semaine dernière avec notre petite dernière île de garde qui hurle bon t'es mignonne rat de gonde mais vas-y bouge tes fesses c'est maman qui va s'en occuper ah ça fait du bien tu pourras la bercer un petit peu rat de gonde toi tu continues à faire tes siestes sur le banc allez c'est encore île de garde qui a sali sa coucouche allez ça se lève ben anastase tu vas pouvoir manger c'est dimanche aujourd'hui donc je vais pas être embêté avec les surveillés pour pas qu'ils aillent à l'école mais en même temps ça veut dire que tous les gamins seront là et que ça reste de faire des bêtises toute la journée fulbert va devenir adolescent oh mon dieu j'ai peur j'ai peur est ce qui va être beau est ce qui va être mignon ce garçon voilà une tablée de mâles que nous avons bien là tous les trois là un les flaubert là niveau jardin ça pousse ça pousse des petites choses à faire évoluer et puis comme on est dimanche on va récupérer de la thune on est quand même à 40 fruits du dragon allez je cède je cède on va en replanter deux autres ah mais ça s'est élevé tout ça à qu'une égonde aussi s'est levé bichette tu peux servir pour ton petit frère je trouverais ça presque mignon d'avoir tous les gamins là autour en plus pour l'instant ils sont sages et tout maman qui fait à manger papa qui parle avec les enfants c'est choupi oh ils sont tous en train de discuter ensemble c'est trop qui il de garde à son petit mot à dire là dessus bon maturin et les leurs de la récolte voilà petite fille bien comme il faut enfin pas tant que ça là commence déjà à casser les pieds et les garçons je vais les envoyer à la pêche pas aux moules mais à la pêche tout court ça ça les occupe aussi un petit peu alors là là ça y est on a un petit souci encore de de linge d'ailleurs tu vas me pas le poser non tu vas l'emmener voilà et puis tu vas devoir te taper la lessive ça faisait longtemps je suis en train de me dire tu vas prendre des boutures des fruits du dragon parce que quand on reviendra au printemps si on y arrive avec cette famille bien sûr évidemment ça pourrait être intéressant de regret fait le fruit du dragon sur un plan de fraises bon bah pétroni en plus à bestie va toute seule elle est trop bien cette fille a pétroni tu es là tu es la best qu'est ce qu'elle parle toutes les deux dehors les filles racontent leur vie ok bah écoutez ouais bon battant qu'elles font pas de bêtises moi ça me va et on va commencer à vendre tout ce qu'on a dans le répertoire donc nous avons des pouvoirs 92 poires à 14 il flou ça fait 968 attendez on a 171 sim flouze de départ hop là les fruits du dragon on en a 50 maintenant oh 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 my god c'est je me suis non je n'y crois pas 16000 au coeur redonne 60% au seigneur mais quand même vous imaginez 16000 alors ça c'est quoi c'est des cerises 72 sim flouze bon c'est pas c'est parce qu'on fait le plus les champi 305 très bien les bananes 39 c'est pas énorme non plus les carottes 155 ok les citrons 1092 ça c'est assez bonheur ça sont rien à vaudra les fruits du dragon tout à son le sert les raisins 2600 oh my god et les pommes 655 on est à 2300 et ainsi plus c'est gigantesque j'ai bifurqué sur le visage de cunégonde parce que les chiffres sont impressionnants nous avons donc gagné avec cette vente aujourd'hui 22 830 sim flouze auquel on doit payer notre taxe de 60% au seigneur comme d'habitude l'attaque s'élevant à 13 698 ça fait qu'il va nous rester quand même 9303 sim flouze 9000 sim flouze c'est dingue à vous pouvez chanter les filles on est riche 9303 sim flouze ça veut dire qu'on peut agrandir la maison pour que les filles puissent dormir dans la même chambre quel pied tandis que la belle pétronille est retournée à salissive oh elle est anastase un petit peu de pêche il n'a pas réussi à pêcher de l'autre côté alors que son frère il a il vient de choper un truc franchement c'est j'aimerais tellement qu'il puisse se baigner quoi voilà c'est vraiment triste oh un trésor oh bah oui un appareil photo numérique bien sûr c'est très rp ça on a toujours un petit amateur du tas de feuilles ah bah ça aussi c'est très rp oh tant crête tant crête tant crête qu'est ce qu'on va faire de toi tu fais comme tes frères on va finir vraiment je vais construire un parc là on a des sous je vais pouvoir mettre un parc je vous franchement vous vous enferme tous dedans au bas merde j'avais même oublié qu'on avait encore un gosse dis donc il de garde t'es beaucoup trop discrète ça fait bizarre j'avais oublié que t'étais là ou anastase elle est un peu vieille pour toi mais bon après elle louche un peu aussi est un peu chelou mais sinon ça aurait pu être une une bonne une bonne femme à marier mais bon tant pis elle rentre à la maison va aller on allume le feu pour que les garçons se fasse un petit faire griller un poisson voilà les deux vont se faire griller un de leurs poissons au nom fulbert au nom fulbert oh je te jure dites maturin pétroné vous souvenez pas que vous traîniez au bord d'un feu il ya qu'elle n'ya pas si longtemps que ça vous étiez encore sans enfants c'était la belle époque célébrer l'anniversaire de fulbert en organisant une superbe fête et ben non dommage mais moi je vous le dis ça fait du bien quand tout le monde dort ça n'allait pas durer longtemps elle est pétro pétro pétroni mais elle de hildegarde tu peux pas laisser ta mère un peu se reposer tu peux pas des redoux les garçons sont déjà debout qu'est ce que tu vas faire toi ouais je veux bien que tu t'habilles juste pour aller aux toilettes t'as raison toi bah écoute tu tu n'as rien à faire menti ah bah oui le fait de devoir t'as raison anastase fulbert nettoie ça tu nettoies dépêche toi mais on a beau des cliquets un saleté au punaise humain qui grandissent je vous le dis oh c'est l'anniversaire d'île de garde super on va savoir si elle est rousse ou brune mon ce serait bien d'avoir une petite brune 1 je vous le dis un quand même elle a bien gardé la ligne durant avec toutes ses grossesses notre petite pétroni c'est une vraie qu'elle épige celle ci eh ben tenez pas le feu cocotte à la vache mais bien ma belle vu que tu es en bonne en bonne forme tu peux venir désherber le jardin une petite pluie commence à arriver bon bah t'es bonne à refaire des macaroni qu'est ce que tu fais tu l'aider à faire cette fois il est parti il est parti ton fils tiens 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 la dîme est arrivé 516 simflos à payer papa vas-y go 1 ça va on est large en cette fois on a de quoi faire on pourra même on pourra même aller à l'auberge et prendre chacun un bain ah oui ça c'est cool ça bon 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 fulbert clignote donc d'un instant à l'autre il peut devenir ado oh le petit bisou c'est mignon c'est vrai que tu peux un peu t'occuper de ton fils tu vas tu vas lui dire des choses importantes de la vie parce que quand même voilà il le faut il va devenir adolescent il va bientôt fonder sa propre famille et son foyer qu'en profiter oh la la rat gonde allez éducation disciplinée sévère hurler voilà ces gosses batte est bonne pour nettoyer maintenant rat gondin ça suffit saleté attend île-de-garde maman est encore occupé mais papa il va venir t'embêter un petit peu histoire que vous créez des liens au nom fulbert n'a pas été très performant à l'école est désormais un élève délocueur ayant f de moyenne en basse vite fulbert va alors ta f de moyenne bon on est pas étonné tiens et petroni tu as juste le temps de t'asseoir et discuter un peu avec tes filles et ton mari 1 voilà profiter un peu d'un moment de calme ou de presque calme quoi 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 anastase ah non c'est ce feu de l'enfer qui a cramé ne vous approchez pas du feu parce que là là non ça va voilà ah non mais ça va aller rester à l'intérieur tu vas où là d'accord bon c'est pas grave mais non mais il veut rien de cramer d'autres vous inquiétez pas hein il est loin à regarder il va juste cramer un peu de l'herbe qu'il y avait dehors tout va bien mais qu'est ce que qu'est ce que c'est que ce tas de cendres que nous avons sur la table pourquoi ça a cramé dans le jardin et ça a cramé un truc là mais quel est ce foutoir c'est n'importe quoi voilà on a tout le monde qui est là en train de de flipouze bon il ya que fulbert qui est qui lui est tranquille ah bah il a envie de faire le zouzou là bon à tant mieux le feu s'est arrêté parce que j'allais dire la petite île de garde elle est en train de pleurer et que si personne n'est dans la maison c'est un peu complexe pour s'en occuper un petit câlin au petit garçon hop 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 tu fais quoi non non tu fais pas la lessive t'es gentil maturin mais tu fais pas la lessive comment ça ta femme elle pue non mais dis donc maturin qu'est ce que tu fais vas-y fait lui un massage la masse l'un petit peu là la pauvre un franchement elle a besoin d'être détendu voilà ça c'est mignon ça on aime ça on aime se dire que vous vous retrouvez oh oui ils sont mignons tout plein c'est de là comme au pro comme les premières fois il n'y a pas si longtemps que ça ils étaient qu'à deux dans cette petite maison ils sont à 8 maintenant et oui bon bah du coup vous allez faire un petit crac crac tant qu'à faire je me souviens que fulbert avait grandi le soir comme ça donc peut-être qu'il va poupé de son lit qui va devenir un adolescent sans qu'on ne crie garde on va bien voir on verra bien bon sang on a encore un problème de lessive oh mais non il te garde oh la la fulbert a vieilli ça y est il devient adolescent oh la 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 je vous avais dit que ça n'allait pas tarder 23h30 donc il était solitaire et sera un et deux et trois et mature c'est génial c'est génial j'adore et comme aspiration on va partir sur la nature je ne sais pas trop aller pro de la pêche puisqu'il avait commencé à pêcher il est irresponsable alors fulbert en plus de puer mais il a l'air très mignon ouah il ressemble fort à sa mère quand même j'ai envie de dire c'est un parfait mélange il a l'air absolument délicieux comme garçon en tout cas il arrêtera de mettait la peinture partout c'est déjà ça voilà à quoi va ressembler fulbert en étant adolescent où il a des bonnes joues il est un petit peu joufflu comme les hobbits mais il est choupi va nourrir la petite voilà parce que au punaise et puis le linge et tout qui sait qui peut se laver qui pourrait se laver toi toi tu es sale fulbert est ce que tu es sale fulbert est ce que papa est sale est ce que anastase retourne au lit t'es pas encore très très cracra tu peux s'il te plaît courir pour te viser l'esprit papa j'ai dit de te lever maman aussi mais qu'est ce que qu'est ce qu'ils ont tous là oh là là ça va plus oh marde il s'est fait cramer la tête mais pourquoi tu as tu as pu les cheveux là mais qu'est ce qui se passe dans mon jeu il s'est pris la foudre oh bon sang bon au moins maturin il a réussi à sortir sans se faire électrocuter pour se laver un peu oh là là décidément même le linge il sait pas ce qu'il veut hein il pue et en même temps il sent bon donc assis odeur il sent bon sale sec et sent bon dégoûtant et sec très bien on va voilà ça y est là je sens que tout le monde est réveillé pour mon kikiné te dommage il pleut plus bah tu vas pouvoir te laver là mon petit fulbert en attendant que tu t'écrases c'est que voilà ça devrait aller non mais si tu me casse tout fulbert allez tu vas prendre une portion et après tu commencera à réparer aussi les éviers parce que voilà tu vas aider ton père ça va être faire comme tes soeurs qui aident leur mère non mais dis donc le petit ancré des aussi debout il se dit mais c'est qui suis là je l'avais jamais vu avant bon voilà il a rien petit prout s'il ya une des filles qui veut bien ben non toi tu vois ok bah super même tu vas te prendre une portion c'est ton petit frère qui va manger cette portion là allez va falloir la manger avant cocotte 1 le pas blatter là oui je le savais elle est brune elle est brune il de garde et brunette ans ça c'est cool les enfants et elle sera un et deux et trois angélique oh la 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 fais moi voir bichette ta petite bouille de coquette bon eh bien il y aura eu que tant crête qui aura eu les yeux d'un de ses parents puisque eh bien il de garde comme ses autres frères et soeurs à part en crête du coup à les yeux bleu gris pour voilà une petite brunette sort ce bouille elle est trop chouquie bon là un énorme sourire parce qu'elle est énormément heureuse mais ça va pas durer voyez oh bah elle a bien commencé je crois qu'elle est venue déjà et nous enquiquiner sa son père elle à quelques coquines et petroni là tu vas te lever tu vas manger ça commence bien ta journée c'est en train de faire déjà des bêtises là il ya tout qui part en vrille toi tu vas réparer aussi tu vas aider ton daron ce papa il mange et toi pas le bordel qu'il ya dans la maison c'est pas vrai les filles là il y en a pas une qui veut aider sa mère allez toi tu vas nettoyer ça zou allez allez mon petit fulbert tu vas y arriver enfin mon grand fulbert quoi maintenant tu vas y arriver à réparer tu mettra le temps mais t'y arrivera quelques petits champi à faire évoluer parce que c'est les champi c'est quand même la base de l'alimentation en n'est ce pas non pas du tout mais c'est pas grave et puis bah il ya encore des trucs à désherber donc mais ça va être facile pour lui lui va te faire ça la machine en deux deux en fait je suis un temps où le jardin faire jardin ça prenait du temps et ben en fait c'est plus le cas voilà en moins de deux ils te dégazent tout le machin quoi bon bah flubert si tu as rien à faire tu vas courir pour te vider l'esprit elle est à tout mais c'est le délire il ya des merdes partout et toi tu peux te laver aussi s'il te plaît à ça y est t'ancrer des réveillés ça chiale pourtant qu'est ce qu'il a il veille rien enfin il était déjà réveillé tout à l'heure en plus où est ce qu'il a parlé à sa petite soeur donc je sais pas écoute parle à ta soeur la pauvre bichette voilà c'est bien bon pétronique je pense que l'évidence même c'est d'aller faire les cifs parce que c'est plus possible c'est la bérésine a écouté on peut même plus marcher nulle part voilà que je furette un peu partout et nous avons une jeune fille qu'on connaissait déjà mais qui se balade à tu la connais pas celle là écoute ce l'occasion de dire bonjour allez voilà elle est un peu loin mais vous pouvez encore la choper ça faut avoir à qui ira quelle fille ira à quel garçon quoi et ça discute ça discute c'est bien nastas fait bien joli coeur pétronique elle est où ta lessive qu'est ce que tu en as fait elle l'a remise à dedans mais là dedans la bassine qu'est ce que tu as fait pétronique là ça y est ça va plus t'as pas l'âge mais t'es déjà sénile allez courage pétronique t'as bientôt fini ta lessive ah bah la gamine elle est elle est arrivée chez nous ah bah écoute super vous pouvez faire connaissance du coup elle est venue se réchauffer ah bah oui ah bah oui cocotte il ya un bon petit feu de cheminée ici qui fait du bien comme il faut oh là là il ya anastase allez sous le pif de son père mais non mais cunégonde mais c'est pas vrai mais quand c'est pas un c'est l'autre quoi lui aussi il a fait le coup tancred a papa papa vient vient engueuler encore un gamin là cunégonde mais j'en ai mort c'est un peu le chaos dans cette baraque ça n'arrête pas et tout ça il faut vraiment être taqué pour essayer de les tous leur donner une raison de faire quelque chose bon et ça va elle va essuyer dès que j'envoie un bouger je prépare mon gun et en plus de ça qu'une égonde elle est mauvaise mais tu manges toi pas si profite en pour manger aussi un bon ma belle tu peux nettoyer les assiettes voilà voilà on s'active on fait ce qu'il faut quoi mais tant crède mais qu'est ce qu'ils ont les gosses à aller dormir sur cette souche oh là là mais va dormir dans ton lit quand même je suis la petite la valet dormir aussi aller les gamins les plus petits vous allez au lit plus vite que ça non mais il ya déjà un problème de lessive non hein on est d'accord ça va ça va ça va aller maturin c'est bon tout le monde est parti au lit ou pas il ya une petite flaque d'eau c'est pas grave ça partira oh non mais non mais non mais sérieux mais tais toi il de garde tu te tais tu laisse ton frère tranquille maintenant vous dormez tous j'en ai marre franchement j'en ai marre bon voilà on va en profiter de ce mini moment de calme pour du coup faut dire au revoir et vous dire eh bien rendez vous la semaine prochaine sur la suite du lord and eddy challenge voilà je vous fais des très très gros bisous et puis merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui elle est à la semaine prochaine ciao merci